Musique Alors en quelques mots, la journée d'aujourd'hui c'est la journée nationale du sport scolaire. Donc dans ce contexte, on a voulu mettre en avant la soufflerie. Voilà une grande première en France, c'est-à-dire amener les enfants à comprendre un aspect scientifique, l'aérodynamisme, avec un petit cours ludique dans un premier temps, avant de permettre aux enfants de voler, de tester par eux-mêmes ce que cela veut dire en fait. La journée est décomposée en plusieurs phases. Dans une première phase, on va faire purement de la pédagogie, avec un prof face à un tableau. Ensuite, on va faire voler des objets pour leur présenter différents objets qui vont avoir par exemple la même forme mais deux poids différents, le même poids mais deux formes complètement différentes, pour leur montrer la différence entre des objets qui ont différentes surfaces et comment ils vont se comporter dans l'air. On va leur expliquer les principes de l'aérodynamisme et on va essayer de faire un lien entre ce qui va dans la soufflerie et une utilisation pour des métiers scientifiques. Eux vont vraiment pouvoir aller voler dans la soufflerie et tester un petit peu ce qu'on leur a montré juste avant. Donc eux, ils sont émerveillés et puis ils sont, je pense, beaucoup plus impliqués dans le cours. On les voit, ils lèvent tout le temps la main, ils participent, ils posent plein de questions. On voit des sourires, des rires. Quand on leur demande si l'eau, ça vole, ils sont émerveillés de voir que l'eau, ça vole. Honnêtement, pour nous, c'est très excitant et c'est une partie de bonheur de les accueillir. On a voulu organiser cette journée sous le signe de l'inclusion également. Donc le matin, réserver aux écoles ainsi qu'en début d'après-midi, puis faire venir des handis parce que la soufflerie permet à des gens qui ne peuvent plus marcher, à des gens qui ont certaines difficultés dans leur vie, de pouvoir voler en trois dimensions. Et c'est un réel plaisir de partager ces instants. Le fait de mélanger à la fois des enfants et des handis aujourd'hui, c'est prouvé que la soufflerie, c'est ouvert à tout le monde en fait. Alors évidemment, pour les enfants, c'est une découverte assez exceptionnelle. Peu d'enfants savent que ça existe. Autant le parachutisme, ça leur parle, mais ça, ça défie toute notion de science. On leur parle de gravité, on leur parle de l'air, de l'eau qui a un poids. Et là, d'un seul coup, tout est perturbé. Du gros, il y a un grand intérêt scientifique. Et puis évidemment, de voir là des personnes handicapées voler. Pour encore beaucoup d'enfants, malheureusement, le handicap, c'est quelque chose d'assez dramatique, d'assez négatif. Et là, on vient leur montrer que malgré nos difficultés, dans la veine, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Nous, je sais que dans le surf, on a tendance à dire que le handicap se dissout dans l'eau. Et bien là, il se dissout dans l'air. On ne voit plus rien. On a des personnes qui sont très handicapées et qui en soufflerie volent très bien, sont stables. Et pour des enfants, c'est vraiment un modèle d'abnégation, de résilience. C'est super qu'ils puissent découvrir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada